Jean-Dominique Okemba tente de faire assassiner Gis Fortuné Mbemba, opposant au régime de Denis Asunguessu. Difficile de ne pas voir la main du patron des renseignements congolais dans cette nouvelle affaire qui s'apparente à une tentative d'assassinat dans le RERD, en gare de Corbeil-Essan. Gis Fortuné Mbemba Ndombé a connu les péripéties judiciaires sous la dictature de Denis Asunguessu pour ses publications politiques et critiques à l'égard du régime. Ce qui lui avait eu d'ailleurs plusieurs mois d'emprisonnement avant de connaître l'exil en France où il avait témoigné de la sauvagerie du régime criminel tribaliste de Denis Asunguessu. Tout d'abord, racontez-nous pourquoi concrètement vous avez été arrêté. C'est à la suite d'apparition de plusieurs articles. Qu'est-ce qu'on vous reprochait exactement ? Bonjour madame, prélieu de répondre à votre question. Je profite de ce plateau pour dire merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu d'une manière ou d'une autre pendant les rues des épreuves que j'ai passées au Congo-Brazzaville. Bon, jusqu'à présent je me pose la question de savoir pourquoi réellement j'ai été arrêté. Est-ce qu'officiellement on parle d'une complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État avec le pasteur Frédéric Binsamou, Frédéric Ntoumi ? Ce qui est faux, pour la simple raison, on ne peut pas parler d'une complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État sans que l'auteur principal ne soit interpellé. L'auteur principal qui est M. Ntoumi n'a jamais été interpellé. Et segundo, les complices supposés d'Untoumi, qui étaient à la maison d'arrêt, étaient libérés bien avant. Bien avant. Et moi je suis resté là plusieurs mois après. Vous étiez surpris de votre arrestation ? J'étais surpris à ce que, quand on me dit que j'étais complice d'atteinte, complice d'Untoumi, je dis que c'est faux. Même si, admettons que je rencontre Untoumi, c'est mon droit le plus absolu que j'aille recueillir des informations, des traités, avant de les diffuser. Donc aujourd'hui, on ne peut pas m'empêcher de rencontrer que ce soit M. Ntoumi, M. Sasou, M. Ndengue. Tous, c'est des Congolais et moi je fais mon job. Alors, à votre avis, pourquoi vous avez été arrêté si ces raisons ne tiennent pas la route pour vous ? Je pense que c'est ma ligne éditoriale qui fâche. Et puis, surtout, à un moment donné, il y a eu, nous avons épilogué sur certains sujets tabous dont les gens ne veulent pas en parler. Notamment le syncrétisme, le syncrétisme qui règne au niveau de la hiérarchie. C'est-à-dire qu'il y a des francs-maçons où la franc-maçonnerie est mélangée avec d'autres pratiques spirituelles occultes. Notamment le vaudou, le sapalais et bien d'autres trucs. Et en dehors de ça, dans le dernier numéro, nous avons épilogué sur le voyage du président de la République aux États-Unis. Oui, il n'a pas été reçu par Donald Trump. Alors, vous avez été libéré, mais votre procès a été annulé. Pourquoi ? Bon, là aussi se pose un problème. En réalité, c'est parce qu'ils n'ont pas pu avoir d'argument. Non, on ne peut pas accuser quelqu'un de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État sans que l'action ne soit faite en aval. Or que mon journal était sorti bien après. Donc, on ne peut pas parler. Ils m'ont libéré. C'est par la suite de plaidoiries de plusieurs officiels français, américains et rémédiats comme France 24. C'est dans les colonnes du magazine Le Parisien que nous avons appris l'information de la tentative d'assassinat de ce journaliste congolais par les barbouzes france-africains à la solde de la dictature congolaise. Cette énième tentative d'assassinat à cette figure de la presse libre du Congo révèle au grand jour la volonté de Denis Sassou-Guesso de faire taire. Les opposants à l'étranger. Le despote congolais, connu pour son incompétence et sa médiocrité crasse, ne supporte pas les critiques. Il est confronté à une véritable résistance citoyenne dans la diaspora. Guy Fortuné Mbemba Ndombé n'est pas le premier ni le dernier à subir ce genre d'acte criminel. Puisque le général Mbaou avait, à son tour, échappé de justesse à une tentative d'assassinat commanditée par Denis Sassou-Guesso. En France, un opposant du Congo, Brazzaville, le général Ferdinand Mbaou, aurait échappé à un complot visant à l'assassiné. C'est un détracteur virulent du président Denis Sassou-Guesso. Dans cette affaire, deux Français ont été mis en examen. Nicolas Germain, vous suivez pour nous cette affaire. Nicolas, qui sont ces Français mis en examen ? Alors c'est une histoire assez rocambolesque. D'après le journal Le Monde, ces deux Français sont d'anciens membres de la DGSE, c'est-à-dire les services de renseignement extérieur de la France. Et ceux qui ont prévenu le parquet de Lyon, c'est la DGSI, les services de renseignement intérieur de la France. Ces deux hommes sont mis en examen pour participation à une association de malfaiteurs et détention d'explosifs. Ils sont soupçonnés d'avoir eu le projet d'assassiner Ferdinand Mbaou, donc un opposant congolais qui vit en région parisienne. Lui-même a appris ce complot dans la presse. Nous l'avons rencontré aujourd'hui. Il nous a rappelé qu'il y a trois ans, il avait déjà été victime d'une tentative d'assassinat près de Paris, qu'on lui avait tiré dessus, et qu'il a encore une balle logée dans le corps. Écoutons-le. Au moment où je vous parle, j'ai une balle à côté du cœur. Et là aussi, heureusement que les services français ont purement et simplement arrêté cette tentative aussi qui était en marche. Je ne suis pas d'accord, je suis très énervé. Mais autant je suis énervé parce que ça me concerne, mais je suis aussi énervé pour le peuple congolais qu'il massacre. Et ça fait un temps, il faut qu'on l'arrête net. Donc comme vous l'avez entendu, il n'apprécie guère le président Denis Sassou Nguesso, qui, rappelons-le, cumule plus de 34 ans au pouvoir. Le gouvernement congolais, lui, affirme que cette histoire de mise en examen est une affaire strictement française. Alors pourquoi le général Mbaou aurait été visé ? Ce qui est étrange, c'est que Ferdinand Mbaou, il vit dans le Val d'Oise. Il n'a pas un groupe armé de rebelles dans un pays voisin du Congo, comme cela peut parfois arriver. Donc on peut se demander s'il y a des sociétés de sécurité privée qui ont peut-être exagéré l'importance de la menace qu'il représentait pour Brazzaville pour obtenir de l'argent. Autre hypothèse, il nous a dit aujourd'hui qu'il était très proche du général Mboila, qui lui était à la tête de la garde présidentielle, mais qui n'est plus en odeur de sainteté, qui a été limogé cette année. Enfin, ce qu'il faut savoir sur Ferdinand Mbaou, c'est qu'en raison de son discours très virulent qui appelle au renversement de Denis Sassou Nguesso, ces avoirs sont gelés en France régulièrement par Paris. Merci beaucoup Nicolas Germain. Denis Sassou Nguesso, donc, le régime est plus que jamais fragile et vacille. Tant s'en va tout pour soustraire la vie des opposants congolais à l'intérieur, comme à l'extérieur du pays. Guy, fortuné Mbemba Ndombé, devrait prendre toutes les dispositions sécuritaires, mais aussi judiciaires, en déposant plainte contre le régime du dictateur Denis Sassou Nguesso, non seulement pour cette tentative d'assassinat, mais aussi pour les violences subies lors de sa détention illégale et arbitraire au Congo. Le silence a revêtu le costume de la fausse obéissance. Le coup de poignard est tapis dans l'ombre. Bakongo, babouminguabi, qui vivra, verra. Les détentions au Congo sont très, très médiocres. Les prisons congolaises sont surpeuplées. Et quand j'arrive à la maison d'arrêt, vous ne pouvez pas vous imaginer, madame. Deux jours après, j'ai été jeté ou placé en isolement total et complète. Vous êtes coupé de tout. 23h50 sur 24h, vous êtes dans une sémule non éclairée. Vous n'avez pas droit à la radio. Vous n'avez pas droit aux journaux, ni aux livres. Vous n'avez même pas droit régulièrement au manger. Vous avez les toilettes, plutôt les... Un seau dans lequel vous faites les chiottes qui dégagent des toxines. Vous dormez avec. C'est une torture. La preuve, quelques temps après, je suis tombé sérieusement malade. J'ai perdu une vingtaine de kilos. Je me demande qui a pu commanditer cela. Je doute fort que ce soit le président de la République. Prisez les journalistes de critiquer qui que ce soit. Certes, il y a le malade. J'ai perdu une vingtaine de kilos. Je me demande qui a pu commanditer cela. Je doute fort que ce soit le président de la République. Puisque lui-même, il a autorisé les journalistes de critiquer qui que ce soit. Je systematically casés par un défilé. J'ai perdu un défilé. Je veux... Je sais qu'il y a la défilé. J'ai perdu un défilé. J'ai perdu un défilé. Sous-titrage FR ?